Christiane Taubira, réunion politique pour soutenir Taubira, et puis ce soir ce sont les artistes qui s'y mettent au théâtre du rond-point. C'est utile ? La France raciste. Non, moi je me suis déjà longuement exprimé là-dessus. Je ne crois pas du tout qu'on est dans les années 30, que le fascisme est à nos portes. Il y a du racisme dans la société française, il y en a dans beaucoup de sociétés. Maintenant il y a quelque chose qui devient gênant dans cet épisode. J'aime bien Christiane Taubira, mais ce n'est pas la femme qui souffre le plus de racisme en France. Et il y a un moment, s'il y a une mobilisation qui doit avoir lieu, elle doit peut-être avoir lieu pour des gens qu'on ne connaît pas, qui eux sont maltraités, qui eux n'ont pas moyen de se défendre. Et donc je trouve qu'il y a une sorte de confusion qui s'établit, donc il faut garder les proportions. Les artistes mobilisés ce soir, c'est utile vraiment ? Je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas. On a vu la mobilisation samedi, elle était correcte. Les associations ont fait une bonne mobilisation, il y avait quelques milliers de personnes, mais je pense que si les Français sentaient qu'il y avait un vrai danger de fascisme et de racisme, ils seraient plus nombreux dans la rue. Moi, j'ai confiance dans mon pays et j'ai confiance aux citoyens de ce pays. Je sais qu'en aucun cas, les Français laisseraient une sorte de pouvoir, une sorte de dictature ou une vague raciste comme ça déferlée sur la France. C'est un pays qui a fait ses preuves dans la tolérance, dans le respect et dans l'intégration, quoi qu'on en dise. Vous êtes invité ce soir ou pas ? Non, pas particulièrement. Vous allez y aller ? Non, je ne suis pas invité, je n'ai pas l'habitude de m'incruster. C'est lui qui va se mûre. Vous pourriez très bien y aller ce soir, vous pointez en tant qu'élu, ancien président des SOS Racisme, pour parler du racisme avec les artistes et autres. Non, je crois que j'ai peut-être d'autres choses à faire utile pour mes électeurs. Il y a le film La Marche en ce moment au cinéma. On en a beaucoup parlé, ça ne marche pas du tout dans la salle. Est-ce qu'il faut y voir un signe ? Non, attention. Moi, j'ai toujours un peu de recul sur le mélange de tous les événements culturels, avec la politique, à tout manipuler. Quand l'équipe de France au football gagne, c'est la France qui gagne. Quand c'est tel film, ça veut dire c'est telle chose. Il y a toujours une alchimie particulière sur un film. Je pense qu'au moins on reconnaîtra le mérite à ce film, de laisser une sorte de trace cinématographique pour des jeunes générations. Maintenant, moi qui ai vécu l'époque de La Marche, j'étais un jeune adulte, un jeune adolescent même, ça a tellement changé. C'était une autre époque. C'est en ça aussi que je tire mon optimisme sur la société. Je sais qu'on est un pays qui a beaucoup mangé. La France aujourd'hui ne ressemble en rien à la France du début des années 80. En rien.